Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une ouverture, ben non... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette découverte, voilà, c'est plus, c'est mieux. Alors, j'ai été faire une brocante, et j'ai ramené tout un sac. Et on va voir ensemble ce qu'il y a dans ce sac, parce que j'ai eu quelques trouvailles... Oula, 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 il y a déjà des trucs intéressants qui s'en va, mais chut, 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 chut. Allez, alors, la brocante, on en a pas fait qu'une, on en a fait 4. Donc, l'effet Michou et mode de carte a fait qu'aujourd'hui, ben, tout ce qui est carte Pokémon, et même carte Yu-Gi-Oh, il y en a beaucoup qui connaissent un petit peu les valeurs, et qui savent se renseigner sur les cotes. Du coup, c'est bien difficile de trouver un paquet de cartes pour pas trop cher, même des vieilles cartes ou autre. Mais, vous me connaissez, je ne collectionne pas, du coup, que les cartes, hein, puisque là, vous voyez... Je sais pas si vous voyez, mais voilà, il y a le jeu PS2 qui est là, juste au bout de mon boîte. Là, derrière, il y a les DVD, donc vous voyez pas non plus, voilà. Il y a aussi les jeux, là, bref. Donc, j'ai réussi à trouver pas mal de choses. On va commencer avec... Alors ça, non, ça, c'est un jeu PC pour moi. On va commencer avec une petite collection de DVD. Voilà, alors, je dis petite parce que... Bah, il y a le DVD 1, hein, de la première saison, le 2, le 4, le 5, le 7, et, euh, bah, la saison 5, le coffret 1, épisode 1 à 12, donc un petit coffret sympa, voilà. Donc, quelques DVD assez sympas que j'ai réussi à avoir, du coup, à 50 centimes pièce. C'est raisonnable. Hop, on passe ça derrière. Autre trouvaille des merveilles et ma foi un petit peu intéressante, c'est ceci. Yu-Gi-Oh ! Le jeu des monstres à capsules. Est-ce que quelqu'un connaît ceci ? Le jeu des monstres à capsules. C'est le coffret collector numéro 3 de la saison 5, inédite, saison 1, épisode 1, 41, pardon, à 52, avec, bah, du coup, au nouveau, le monstre à capsules. Tous les DVD, par contre, sont dans un super bêta, mais les monstres à capsules, ça me parle pas du tout. Si ça vaut pas, n'hésitez pas, mais je me rappelle pas quand il y a des monstres à capsules, ça, euh, ça non. Est-ce que c'est des cartes ? Mais, euh, ce qu'il y a en dessous, par contre, Yu-Gi-Oh ! Coffret intégral, 5 DVD, le tournoi ultime. Et là, euh, pareil, la saison 5, en 52, épisode, je crois que c'est l'intégralité de la saison 5, du coup, en DVD, et j'ai bien l'impression que c'est le cas. Après film, après film, ok, par contre, dans l'ordre, il n'y a même pas de numéro, il n'y a même pas de numéro, comment on peut savoir ? J'avoue que là, par contre, les DVD, j'ai regardé, ils sont en bon état, mais comment savoir quel épisode 1, l'épisode 2, tout ça ? Aucune putain d'idée. Mais voilà, c'est un coffret que j'ai trouvé super intéressant. C'est même Marine qui l'a vu, donc merci à elle. Et, euh, bah, si ça vous parle, parce que moi, ces deux trucs-là, euh, j'avais jamais vu, alors. Dans aucune brocante, aucun truc d'occasion, ni rien. Et un petit DVD GX, hein, voilà, un idiot en vidéo, euh, bon, un GX n'a jamais été inédit en vidéo, mais, euh, voilà, c'est... Alors, c'est quelle saison, par contre ? Je ne sais pas, il y a marqué DVD numéro 7, faudra recentrer un petit peu le papier, parce qu'il dépasse un petit peu là. Voilà, l'épisode 27, 28, 29, 30, un duel infernal, un piège du tombeau, euh, Jadam qui fait l'excursion archéologique. Bon, voilà. Bon, ça, c'est pour tout ce qui est babioles. J'appelle ça des babioles, le DVD. Et là, Yu-Gi-Oh, mais, 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 il y a eu des cartes. Et pas qu'un petit peu. Un gros paquet de cartes. Coup de bol, une personne qui se débarrassait, du coup, sur une boîcante de ses cartes. Et tout le lot pour 1€. J'ai parlé vraiment ce qu'il y a dedans, juste vite fait, jeter. J'ai vu 2-3 trucs sympas. Maintenant, on va tout regarder dans le détail. Avec, bah, du coup, un soldat pingouin en japonais. Voilà, bon. Darkfire, soldat. Le magicien sombre. Alors, donc, souci-livre un petit peu abîmé, mine de rien. Un petit peu beaucoup, même. Du DDY F005. Alors, F005, par contre, on n'était pas FR à l'époque. Non, c'est pas une fosse, du coup. Je sais pas si on était FR ou... On est toujours F. Attendez, parce que j'ai un blème dans ma tête. On met F ou on met FR ? On met FR, hein. Ouais, donc, c'est comme si une ancienne, ça devait juste être F. Donc, c'est normal. C'est juste moi qui suis con. Mais voilà, première édition. Magicien sombre en ultra. Assez classe. DDY. Mais ce n'est pas tout. Les épis de mer révélatrice en anglais. Donc, pourquoi elles sont sous-slives ? En plus, c'est des slives un peu beaucoup grandes. Ensuite, on a le Dark Bishop Harkfiend. Donc, Harkdémon. Première édition, pareil, en anglais. Mais le Parasite. Paraside en super. Parce que c'est les retours qui brillent. En français, première édition. Là, pareil, c'est du SDP... SDP F040. Non. F003, pardon. Donc, voilà, le Parasite. Diffusion, pareil. En fait, il n'est principalement que des premières éditions. Mais attends. Oh, putain, je n'avais pas vu. Ok, c'était collé. Piège supprimé. La première édition. Diffusion, première édition. Le Raigeki, première édition. Pareil, en super, du coup. Alors, pareil, Harkfiend Hot. Donc, Harkdémon. Le Red Eyes Black Dragon. Bon, alors là, c'est de l'anglais. Pareil, dommage. Mais c'est de l'Ultra. Donc, c'est cool. Le Kouribou. Alors, lui, le Kouribou, il me paraît vachement sombre. J'hésite même. Je me demande même si ce n'est pas une fausse. Mais on m'a dit que non. Mais je trouve que les couleurs sont vachement ternes. Mais après, sur la caméra, il rentre beaucoup mieux. Donc, je ne sais pas. C'est du MRD F0211. Donc, ok. La Goule d'Ombre. Qui est une vieille carte. Je me rappelle, je voyais étant gamin. Mais je ne me souviens plus du tout. Si elle est ressortie récemment ou pas. Alors, ensuite. Acid Trap All. On va faire comme ça. Comme ça, à chaque fois, vous ne voyez pas ce qu'il y a en dessous. Acid Trap All. Moi, je ne le vois pas. Par contre, la prochaine, elle va faire ouf. Le Bras Droit de l'Interdit. Bon, ce n'est pas la première édition. Cependant. Mais c'est du LDD. F099. Donc, plutôt cool. Violent Orage. Pareil. Mais en fait, même le Exodia, en vrai, à part les coins qui sont cornus. La carte, elle n'a pas trop pris cher. Elle est quand même en bon état. Bon, après, il y a le temps qui fait que, voilà. Elle est un tout petit peu légèrement gonflée. Mais ça va. Le Violent Orage, du coup. MRD F0. Je ne sais plus comment elle s'appelle, celle-ci. Mais what ? Alors, la texture, elle est chelou. Il y a du scotch derrière. Ok, je ne sais pas. Ok, il y a du scotch ou il y a un truc chevou. Ok, bon. Donc, il est. Ça, alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je ne connais pas du tout. Pareil, c'est une carte coréenne. Je ne sais pas. Voilà. Der Korper Meatsiegel. Ok, donc, c'est Exodia. Mais là, pareil. Ça n'a pas l'air d'être une fosse. Pourtant, c'est chevou. Mais il y a le droit qui ne me dit rien du tout. Il doit être une fosse. Une fosse allemande. Ouais, si, 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 si. DL2 0,89. Il y a moyen. Il y a moyen. Ah, Book Emissaire. Ok. Bon, ça, après, comme je l'ai dit, j'ai acheté tout le lot 1€. Donc, il y a des anglais, il y a de tout. Donc, Book Emissaire en anglais. Le Griffon. Griffon Wing. Pas rien en anglais, malheureusement. Tournade de poussière. En chinoise ou japonaise. Je ne sais pas. What ? Alors, ça, par contre, ça, c'est clair et net. C'est une fosse. Oh, oui. C'est un start work dégueulasse. Un étoile, je ne veux même pas les compter, savoir combien il y en a. Si vous avez du courage, mettez pause et dites-moi comment. Ah, celle-ci, je me rends compte. Carte limitée. Ok. Carte limitée, donc celle-ci, sympa. Sayer, what ? Sayer, you. Donc, en anglais. Ah, oui. J'ai toujours pensé qu'à chaque fois que je vois cette carte, j'ai l'impression que c'est une fausse tellement je la trouve dégueulasse. Obélisque version Go... Version Wish. La découpe. Il y a un problème sur la découpe. Il y a un problème sur l'artwork. Il y a un problème sur... C'est dégueulasse. Changement d'âme. Ah, c'est le risque. J'ai pris un Nourou Lolo, mais je ne savais pas ce qu'il allait avoir dans cette petite boîte à chaussures. Donc, changement d'âme. Ok. Oigotiste élégant, dans un état... Voilà, mais c'est pareil, c'est du chinois ou du japonais. Je ne sais pas. C'est-ci, quoi. Seigneur des dragons. SDK041. Pareil. En anglais, malheureusement. Oh, l'insecte mangeur d'homme. Ok, pareil. En chinois, c'est la japonais. Échange, je crois. Oh, putain, il a pris cher. Je dirais qu'il y a deux cartes. La vache, je ne l'ai pas aimé. Acid Trapol, à nouveau. Oh là 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 là. Donc, la prochaine. Salamandra. Qui est... SDD. C'est du SDD, mais... SDD E003, mais... Je ne sais pas. L'artroxyde. On dirait presque une secrète dans le style, mais secrète, c'est qu'il y a déjà à l'époque. Je ne sais pas, ça fait plein de petits carreaux à l'intérieur. On n'arrive pas à le voir à la cam, j'ai essayé de m'approcher, mais si, on le voit là. C'est chelou, c'est une anglaise, donc c'est chelou. La prochaine, Spellbeaning Circle, ok. Oh putain, je crois que c'était Usaki, je vais dire, mode même, elle a pris cher. Ça, ça serait une poubelle ce truc. Fantôme de Flamme, ok. Crane Serviteur à divers arcs, ok, LDD, pareil. Ah, Esprit de la Harpe, LDD à 061, il y a beaucoup de LDD. Changement de cœur, en façon chinoise, bon ben voilà. Ah, Pingu Soldier, le Pagouin Soldier à nouveau. En anglaise, malheureusement. Toothen Dragon. C'est vrai qu'il a plu comme ça. En anglaise, bon, triste. Ensuite, je ne sais plus le nom de cette carte. Mais bon, ce n'est pas du français, ils font des spasmistiques. Pas en française, je crois que c'est le truc des insectes, la barrière insecte. Je crois. Pareil, on dirait même une fosse, mais non. Ok, ok, donc pareil, ça, je ne sais plus son nom. Mais, ah, c'est vraiment la version avec les points de vie comme ça. Donc, c'est une japonaise. Chapeau magique, je ne sais plus le nom, mais voilà. Ah, ça, c'est intéressant, mais c'est une fosse. Ou alors, c'est une grosse mispring, mais pour moi, c'est une fosse. C'est la fusion qui joue les frères paradoxes. Je ne sais plus le nom de cette carte. Dommage, en français, ça aurait été grave cool. Appel de lettres hantées. La hache en équipement, ok. Gift of the Mystic Elf, donc le truc qui permet de gagner. 300 points de vie à chaque fois qu'un monstre quitte le T1, je crois. Je ne sais plus comment s'appelle cette carte. Oh, la vache, le crâne invoqué, il a dérouillé. C'est censé être quoi, ça ? Ce n'est pas Bougan machin truc ? Oh, putain, la vache. La carte, elle brille, mais même sur les côtés. C'est chiant. On dirait qu'il y a encore du scotch. Mais non, si, si. Il y a un effet de scotch. Je crois qu'il a mis du scotch autour. Ouais, il a mis du scotch sur les côtés pour la protéger, quoi. Pourquoi pas ? Montagne, ouais, bon. La flûte d'invocation du dragon. Il y a beaucoup d'anglaises. Mavalo. Alors, celle-ci, je ne la connais pas du tout. Destruction de cartes. Ok, on va essayer de les mettre à l'endroit. Du coup, elles seront à l'endroit, le reste... Ouais, mais... Oulah, oula, oula, j'ai vu des trucs. Destruction de cartes, ok. Ça, ce n'est pas l'espèce du truc du mur pareil qui se joue dans le mur de la viande. Mais bon, pareil, il y a du scotch autour. Non, attends, attends. Elle est scotch intégralement, celle-là ? Ouais, mais il y a... Alors, regardez bien. Une espèce de fine plastique tout autour. C'est une fosse. C'est un drame magique. Là, le... Ah, grand papillon ! MRD, F070, grand papillon. Ok. Alors, si, ce n'est pas une fosse. Je n'ai pas l'impression qu'elle est là, pour le coup. Bon, elle a pris grave cher, mais ok. Petite 3 est sympa. À l'ombre des yeux, je crois. Ouais, bon, pas intéressante. Pas intéressante non plus. Mais là, Blue Eyes... Blue Eyes, White Dragon en SDK-001. En Ultra. Cool. Le renoncé, pareil, en Ultra. SDP-001. Oh, là-bas, l'elfe de Jiminy en japonais. Ok. Dark Magician, SDY-006. À nouveau, un Blue Eyes Dragon. Alors, ça, c'est quoi ? C'est SDK-001. Un Dragon Blanc aux yeux bleus en DDK-001. Je ne sais pas. Par contre, il a pris grave cher en milieu. Ah, il a pris grave cher. Il a pris grave cher. Alors, le Paladin en scotché. Je n'avais pas cette rareté en scotché. Il n'y a que moi qui les a. L'elfe de Jiminy Toon. Ok. Dommage, je n'ai pas les... Pareil, ça, c'est le moine... Je ne sais même plus si elle s'appelle comme ça. Là, on a de la piège, par exemple. Je suis le japonais. Han-han, du coup, par exemple. Le Dragon, je ne sais plus. Je ne sais plus comment il s'appelle, sûr. Par contre, là, on a un truc. On a un truc, là. Je ne sais plus son nom. C'est quoi, là ? DL1-000. Je ne sais plus son nom. C'est le magicien sombre quand il a vieilli. Mais je ne sais plus son nom à cette carte. Et c'est dommage. C'est cool, parce qu'elle est slivée. Mais le temps a quand même fait son... Ok, il n'y en a qu'une seule. Mais voilà. Bon, alors, du coup. Selon vous, est-ce que dedans, ça valait les 1,50€ ? Je ne sais plus comment j'ai payé. 1,50€. Je ne vais pas payer plus d'un euro sur... Je ne sais plus exactement. Je crois que c'est un euro. Oui, c'est un euro. On m'a fait le signe au loin que c'est un euro. Donc, j'ai payé ça un euro. Voilà, en attendant, n'hésitez pas à me dire là-dedans. Bah, c'est quoi la plus belle carte, selon vous, que j'ai eu ? Allez-vous, les couleurs ! Pas forcément la plus chère, la plus belle. Et pareil, dans les DVD, tout ça. Vous savez, j'aime bien faire des brocantes. On se fera de temps en temps des petites sorties brocantes. Je ne filmerai jamais, par contre, les brocantes. Je suis un professionnel. Donc, je ne filmerai pas les gens pour les arnaquer. C'est normal, voilà. Mais non, on n'en arnaque pas les gens. Là, le mec se débarrassait, il s'en fout. Vu la table des cartes, de toute façon, je n'aurais pas payé plus de 5€. Je vous avoue, 5€, il y a encore... Je crois que je vous aurais pris 2-3€ grand max. Parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Même lui, de base, il ne s'en rappelle plus. C'est un pari risqué. Et elles sont vraiment très usées. Mais c'est le plaisir. Il y a beaucoup de premières éditions, donc c'est cool. Sur ce, moi, je vous fais des beaux bisous. Je vous dis merci à tous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bisous. Sous-titrage ST' 501